Et oui, avec la course vintage demain après-midi, à laquelle participera Timothée Vachon. Merci d'être avec nous. 14 enduro, un Dakar, et vous avez choisi de revenir sur un vintage. C'est quoi cet esprit vintage ? L'esprit vintage, c'est l'esprit d'il y a 20 ans de l'enduro. Moi j'ai fait pas mal d'enduro il y a quelques années, et du coup là c'est vraiment revenir sur un enduro tout à fait comme il y a 20 ans, plus cool, plus détendu. La dernière fois que je l'avais fait le dimanche, c'était en 2017, je m'étais juré de ne plus revenir le dimanche. Et là le vintage vraiment nous permet d'appréhender la course totalement décontractée, et surtout de le faire avec des motos qui ont bercé mon enfance. C'est les premières fois où je suis venu à un enduro, et du coup ça permet de se remémorer ces bons moments. Alors des bons souvenirs, mais vous êtes courageux, puisque vous serez aussi sur la ligne de départ dimanche pour une course de 3 heures, se faire plaisir et faire plaisir aux autres, expliquez-nous. Oui, alors c'était pas du tout prévu, mais il y a deux semaines, Clément Dumais, qui est une association qui vient en aide aux enfants autistes, m'a appelé en me disant, il y a Mickaël Pichon qui devait venir et finalement ne vient plus. Et du coup il m'a demandé pour venir, parce que moi je suis un peu touché par ça, puisque mon enfant est également autiste. On vous retrouvera aussi dimanche alors ? On me retrouve dimanche, exactement. Et bien bon courage à vous en Enduro Opal, bien sûr, à suivre sur France 3.